Musique Passons à la limite c. Alors, c'est l'alimentaire x tend vers 0 plus de x, e de 1 sur x, plus loin, moins 1. Alors, un calcul de l'extraordinaire, x tend vers 0, facteur 2. Alors, là, on aura e2, 1 sur, alors, 0 plus, moins 1. Alors, comme résultat, on aura 0, facteur 2. 1 sur 0 plus c, plus fin infini. C'est comme si on aura e2, plus fin infini, mais moins 0. Alors, c'est 0. e2 plus fin infini, c'est plus fin infini. Plus fin infini moins 0, c'est toujours plus fin infini. Alors, 0 fois plus fin infini, c'est une, par moyen déterminé. Une fois de plus, trouvant une variable de grand x, et c'est égal à quoi? 1 sur petit x. Alors, si l'ancienne variable, petit x tend vers 0 plus, la nouvelle, on remplace x par 0 plus, on aura 1 sur 0 plus, et ça donne plus, plus fin infini. Réécrivons la limite, avec la nouvelle variable, grand x, qui tend vers, plus fin infini, de, à la x, grand x égale 1 sur x, veut dire que, petit x aussi, c'est 1 sur grand x. Alors, on remplace petit x par 1 sur grand x. Alors, ça donne 1 sur grand x, facteur de, exponentiel de, alors 1 sur petit x, c'est grand x. Alors, on peut développer, ça donne limite. Lorsque la nouvelle variable, grand x tend vers, plus fin infini, 2, on aura 1 sur x fois e de x, c'est e de x, sur x, c'est grand x. 1 sur x fois moins 1, ça donne moins 1 sur grand x. Alors, ceci est reconnaissable, c'est une limite du zième. Limite 1 plus fin infini de codex sur x, c'est plus fin infini. Moins, 1 plus fin infini, 1 sur x va être enlevé 0. Finalement, plus fin infini moins 0, c'est plus fin infini. Donc, limite, ce qui se tend vers 0 plus de x, facteur de 1 sur e de x, plus 1, moins 1, c'est tout simplement égal à plus fin infini. Alors, limite d, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus fin infini de exponentielle de x sur 1 plus x. Le calcul direct, ça donne quoi? x tend vers plus fin infini de e de x, ça donne plus plus fin infini. En bas également, 1 plus x, 1 plus fin infini, ça donne plus l'infini. Alors, infini sur infini, c'est une forme indéterminée. On va essayer de réécrire l'expression de telle sorte qu'on retrouve quelque part une forme usuelle. d'une astuce, c'est la suivante. On va multiplier par x et également diviser par x. Alors, c'est la même fois la limite. Lorsque x tend vers plus fin infini de x, étant donné que c'est un produit, on peut permuter. Le x, on le met devant, fois, et l'autre x, on le réécrit sur 1 plus x. Là, on a un produit de limite. En plus fin infini, on a cette limite visuelle, e de x sur x, qui tend vers plus fin infini, fois... On a une fonction rationnelle 1 plus fin infini, on va choisir les monobles de plus haut déclés. En haut, on aura x. En bas aussi, on aura x. Alors, x sur x, c'est tout simplement égal à... A1, le produit de plus fin infini fois 1c, c'est plus fin infini. Pour conclure, on a une limite. Lorsque x tend vers plus fin infini de e de x sur 1 plus x, c'est tout simplement égal à plus fin infini. Sous-titrage Société Radio-Canada